oh punaise oui ou les amis il ya du monde qui est passé oh salut les amis gosses bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je vais être franc avec vous à l'heure où je tombe cette vidéo on est en plein dans la grande crise du coronavirus il est relativement déconseillé dans les prochaines semaines de traîner en ville de de voilà de passer du temps au milieu des gens donc moi je me suis dit c'est peut-être l'occasion d'aller à la campagne un petit peu j'y passe déjà c'est temps la campagne puisque j'habite au milieu de la nature et partir à la rencontre de la vie sauvage c'est l'occasion de faire des choses que j'avais envie de faire depuis un petit bout de temps donc j'ai commandé ce qu'il me fallait pour réaliser mon projet j'ai commandé ceci alors vous connaissez sûrement peut-être il s'agit d'une caméra de chasse alors je ne suis pas du tout chasseur c'est pas du tout l'idée de chasser mais on appelle ça comme ça c'est une caméra en fait qui sert à prendre des vidéos ou des photos des animaux de jour comme une nuit et il ya des déclencheurs automatiques alors c'est très simple en fait deux détecteurs de mouvement ici un de un devant ici c'est l'objectif et là sont des leds qui permettent de prendre des prises de vue en infrarouge de nuit alors l'idée c'est de s'amuser un petit peu avec cette caméra c'est vraiment longtemps que je voulais faire ça j'ai trois ou quatre idées que je vais mettre en place ces jours-ci vous allez sur un petit peu tout ça ce qu'on va faire en premier lieu là on va partir poser cette caméra sur un sentier très fréquenté par les animaux on y va allez suivez moi ok les amis ça y est la caméra est en place je vous explique voilà notre premier site un sentier emprunté par des animaux ça fait longtemps que j'ai repéré ce sentier alors il ya une petite route qui passe là il ya trois voitures qui passe par jour donc il se peut que ça déclenche la caméra que vous avez vu ou pas parce qu'elle se confondent dans le dans le décor elle est là elle est installée donc là elle surveille l'accès à ce petit chemin uniquement emprunté par des animaux qui sortent de ces fourrés là qui est ce chemin il part donc dans les friches ici alors je sais qu'il ya du sanglier du chevreuil je pense peut-être du renard et du blaireau aussi qui empruntent ceux qui empruntent ce sentier moi j'habite un petit peu plus bas donc je vois les animaux défiler et chevreuil et sanglier j'ai déjà vu peut-être qu'on aura des surprises donc j'espère que ça va fonctionner c'est une caméra très facile d'utilisation j'ai pas trop galéré à la mettre en route apparemment elle est fiable elle prend des photos et des vidéos des séquences de 30 secondes alors ce que je vous propose les amis c'est qu'on se retrouve demain pour la récupération de la caméra on checkera vite fait pour voir s'il ya eu des touches ça ça c'est l'adrénaline et après on partira la poser un petit peu plus loin devant le terrier d'un blaireau que je connais aussi de longue date ce blaireau j'ai jamais vu j'ai envie d'observer un petit peu et on fera ça sur deux trois jours parce que je n'ai acheté évidemment qu'une seule caméra ça coûte pas non plus c'est pas très cher mais enfin quand même je savais pas le les moyens d'acheter une flotte de caméras donc on va faire ça progressivement progressivement pardon sur trois quatre jours et au bout du compte on regardera ce qu'on a eu voilà les amis à demain ça y est je vais la lancer je suis hyper excité je suis comme un gosse là il me tarde de voir de voir ça demain pour d'aller la voir pour voir s'il ya eu c'est quelque chose j'espère juste qu'elle est bien orientée sont écoutés quand on découvre un truc quand on teste un nouveau un nouveau jouet entre guillemets il faut une petite phase de test allez ce coup ci c'est la bonne à demain les amis ok les amis nous sommes le lendemain matin je vais voir la caméra je vais la chercher donc une nuit entière est passé et vous le savez les animaux sont très actifs la nuit j'ai vraiment bon espoir qu'on ait du résultat bon déjà elle est toujours là ça c'est nickel ok des traces fraîches il y a plein de traces d'animaux on va voir ça a marché replay 32 sur 32 oh punaise oui où les amis il ya du monde qui est passé bon les amis c'est un véritable succès il y a 31 séquences de photos et vidéos c'est incroyable je m'attendais pas du tout à ça j'ai même d'apercevoir un animal auquel j'avais même pas pensé donc c'est fou alors je vais décortiquer tout ça tranquille en studio pour le moment je vous donne rendez vous ce soir pour la suite nous allons positionner la caméra devant l'entrée d'un terrier de blaireau les amis nous nous retrouvons en studio comme prévu pour décortiquer cette première séquence prise par la caméra de chasse ou le piège caméra je préfère c'est un peu plus joli comme mot donc je suis extrêmement satisfait de cette première séquence je m'attendais pas du tout à ça pour un coup d'essai c'était vraiment cool il ya eu beaucoup beaucoup de passages durant cette nuit et vous allez le voir on va regarder ça de suite on a vraiment l'impression de pénétrer un univers un monde qui habituellement est inaccessible pour nous autres êtres humains il s'agit de la nuit dans les campagnes lorsque les gens se couchent lorsque les humains désertent la place les animaux sortent et vivent leur vie et ça c'est un privilège rare de voir ce qu'ils font la nuit je vous propose qu'on regarde ça ensemble on commence par la première séquence et la caméra a topé quelque chose à exactement 20h06 bam voilà la première prise des amis il s'agit d'un lièvre alors un lièvre qui est visiblement visue vie dans ce coin là c'est un petit peu son territoire et comme je vous l'ai dit la caméra elle est placée sur un lieu de passage donc à mon avis ça les a beaucoup embêté cette nuit là parce qu'elle est visible cette caméra voilà on le revoit à 20h20 elle est visible à cause de son panneau led qui 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 légèrement visible la nuit surtout par les animaux donc ils sont un petit peu effrayés donc ils hésitent un petit peu tout ça passer vous allez voir sur le petit chemin donc là ce lièvre il se pose des questions il fait style je broute un peu au milieu de la route et vous allez voir qui va décamper à nouveau voilà coup suivant alors là c'est d'aller voir c'est pas mal c'est un chat ah non je me suis trompé c'est après que c'est bien là c'est un chat à 22h02 à 22h02 pardon qui visiblement vit dans le coin c'est un chat qui doit appartenir aux gens du coin ce chat il est en patrouille et visiblement il est posté à l'affût il a vu quelque chose on saura jamais ce que c'est cette route est très empruntée par les animaux 22h27 un hérisson les amis qui passe sur la route nonchalamment et assez rapidement contrairement à ce qu'on pourrait passer ça va assez vite les hérissons et là un renard un renard alors une renarde vous allez voir pourquoi parce qu'on la voit un peu plus tard c'est à 0h20 donc qu'on a vu passer cette renarde à 0h43 la revoici pourquoi c'est une renarde parce que là elle est en train de faire pipi les amis elle est en position de faire pipi comme les comme les chiennes tout simplement assise sur ses pattes arrière et là pareil elle a l'air assez embêté par le par la caméra assez effrayé et elle s'enfuit ça c'est cool d'avoir vu d'avoir vu des renards parce qu'on les voit assez peu dans nos campagnes finalement ensuite on plonge à 1h25 du matin avec le retour du hérisson qui visiblement fait son tour et revient je ne sais pas par où et qui repasse je sais pas si c'est le même mais apparemment voilà le lièvre à 2h24 du matin qui est à nouveau de retour donc ça c'est cool et à nouveau le lièvre à 5h13 du matin d'ici décidément les lièvres passe leur nuit tout entière en promenade dans la campagne à la recherche de nourriture alors les animaux et la nuit ils cherchent essentiellement à se nourrir surtout que là ça va être bientôt le printemps il va falloir nourrir les petits donc ils partent toutes les nuits en excursion donc voilà pas mal de petits animaux et je crois qu'il ya une dernière séquence à 11h36 du matin ça c'est moi qui vient récupérer la caméra et c'est bien comme ça de jour vous voyez un petit peu l'environnement là où les animaux se sont déplacés de nuit les amis gosses ça y est on est le soir regardez le soleil tombe à l'horizon j'ai juste eu le temps aujourd'hui de venir poser la caméra devant l'entrée du fameux terrier de blaireaux dont je vous parlais qui est ici alors il n'a pas l'air très actif parce que j'ai l'impression que les blaireaux n'ont pas débuté leur leur vie printanière sont très actifs au printemps mais là j'ai l'impression qu'ils sont encore un petit peu en somnolence mais il ya quand même des petites empreintes je sais pas si vous les apercevez là bas à l'intérieur c'est tout noir bon c'est pas grave ça vous intéresse j'ai fait une vidéo sur les empreintes d'animaux justement exactement ici sur ce petit sentier d'animaux il ya un an de ça je vous mets le lien ici dans la caméra elle est positionnée là hop la voilà et là elle est prête à surveiller ce qui va se passer ici devant elle alors ce qui est bien c'est qu'on a le terrier de blaireaux ici là vous voyez le terrier il est là et là il ya un sentier extrêmement emprunté par des tas d'animaux chevreuil sanglier également et d'ailleurs en arrivant j'ai aperçu deux chevreuils qui sont enfuis donc j'ai beaucoup d'espoir d'avoir de très belles images ici je laisse la caméra je la lance et c'est parti ça va être cool ça y est la caméra est en place je m'en vais vite parce que sinon elle va me détecter elle va faire une prise de vue pour rien c'est génial les amis rendez vous demain matin j'espère qu'on va voir de belles choses il ya des empreintes incroyable là je sais pas regardez ça ça à mon avis c'est du chevreuil très lourd ou alors du sanglier je sais pas mais en tout cas c'est un sentier qui longe ce champ extrêmement emprunté par les animaux il ya énormément d'espèces voilà et les animaux sont très actifs la nuit donc rendez vous demain matin nous voilà le lendemain j'ai laissé dans la caméra toute la nuit et même un morceau de la journée parce qu'on est début de l'après midi et j'ai pas pu venir avant la caméra est toujours là regardez vous la découvrez en même temps que moi elle est toujours là alors y'a-t-il eu du résultat comme à l'autre jour on va regarder ensemble je vais appuyer sur replay et on a 24 24 séquences filmé où il ya eu du monde aussi aux excès c'est génial j'adore ce truc et là non mais là c'est génial les amis c'est trop bien deuxième séquence les amis à analyser en studio et non des moindres il s'agit donc de ce fameux terrier de blaireau ça fait très longtemps pour tout vous avouer je voulais y mettre une caméra et on n'a pas été déçu parce que vous allez le voir il ya ce fameux blaireau qui vit dans le coin un petit peu le seigneur des lieux mais il n'y a pas que lui il y a aussi des copains c'est un territoire où pas mal d'animaux se croisent on regarde ça ensemble alors pareil ça commence de nuit là les prises de vue sont essentiellement faites de nuit parce que les animaux sort très peu de jours ça commence à 21h21 regardez bien ça va être rapide et tout petit il y a un mulot un peu une petite souris des champs qui se déplace en fait vous voyez au milieu de l'image là on voit ses yeux les yeux sont assez réfléchis par là par là par les led infrarouge des caméras donc on perçoit les animaux assez facilement ce petit mulot il passe du talus et il va se perdre dans le champ sur la droite sur le coup je me demandais c'était pas autre chose comme un mulot mais c'est bien un mulot à nouveau le renard qu'on a vu la veille alors c'est pas si c'est le même excusez moi mais c'est un renard en tout cas qui vient patrouiller un petit peu qui renifle un petit peu ce qu'il ya au sol et qui est visiblement interloqué par la présence de la caméra et on le voit disparaître dans l'obscurité donc c'est un chemin également pratiqué en tout cas utilisé par les renards qui ont des territoires assez vastes et enfin les amis le seigneur des lieux je vous en parlais le blaireau qui arrive par l'arrière de la caméra je sais pas où il était s'il est sorti la caméra n'a pas détecté ou quoi où il était en vadrouille l'après midi c'est rare à mon avis la journée il dorme donc il passe nonchalament alors ce voyez c'est une grosse bestiole c'est gros comme un chien comme un chien mais avec le dos assez plat et ça vit beaucoup la nuit donc sa vie en famille dans des terriers et ça se perd ça se perpétue durant des générations dans les terriers à une heure du matin qu'est ce qu'on a on a un truc qui est passé furtivement sur furtivement sur la droite pardon je crois que c'est à nouveau le blaireau qui fait le tour qui fait des cercles concentriques autour de son terrier à une heure huit du matin également le blaireau alors vous allez voir il va venir assez proche de la de la caméra là il est pas du tout effrayé il vient renifler ce qui se passe donc on le voit vraiment de près ça c'est cool c'est un animal assez sympathique avec une jolie tête et voilà là il est effrayé finalement décide de se carapater à 2h28 du matin retour du blaireau je crois que c'est le même alors où la même je sais pas c'est une femelle ou un mâle là il est passé très vite il n'a pas insisté il est reparti et la dernière séquence surviendra sur le matin là vous allez voir c'est un petit peu étonnant mais à la fois pas trop c'est à midi le lendemain justement je viens chercher la caméra on a une pie qui est venu se poser juste devant et c'est cool parce que bon en tout cas elle n'allait pas du tout effrayé de jour finalement cette caméra elle effraie moins les animaux de jour voilà pour cette deuxième séquence qui était vraiment très 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 cool selon moi bon les amis je vous cache pas que je suis très déçu par ce qui s'est passé la nuit dernière puisque je viens de récupérer ma caméra il n'y avait absolument rien alors c'était un endroit que je pensais stratégique voilà ma caméra elle est je pense beaucoup plus discrète un petit peu camouflé dans les herbes et là j'ai trouvé un endroit vraiment sympa avec toujours une coulée donc un chemin d'animaux et regardez ce qu'il ya ici c'est très distinct ça c'est une empreinte de sanglier on voit les deux sabots de devant et les deux petits doigts de derrière donc là il ya du sanglier en plus c'est un carrefour puisqu'il ya notre chemin qui part par là donc je pense que l'endroit stratégique j'espère que ça n'effraiera pas trop les animaux le jeu c'est le point de cette caméra c'est qu'elle est c'est qu'elle effraie un petit peu les animaux donc il faut qu'elle arrive à les surprendre en fait après général les détails bon les amis j'espère que ma caméra ce coup ci sera assez discrète et que surtout j'aurai du résultat on revient demain matin les amis gosses 24 heures ont passé encore une fois excusez ma tenue je sors de mon jardin là on s'occupe un peu pendant la crise du corona la caméra est toujours là elle est en place si vous la voyez si on va regarder de suite et là j'ai bon espoir quand même 6 donc avec celle que je viens de déclencher ça fait cinq séquences cinq passages d'animaux on regarde ça tout de suite de retour en studio les amis pour analyser cette troisième séquence de prise de vue nocturne alors je veux d'abord vous dire que j'ai été relativement emballé les deux premiers jours pour tout vous dire j'ai fait ça sur à peu près une semaine de temps les deux premiers jours la première fois on a vu la route avec le lièvre le renard et tout et le deuxième jour lorsqu'on a eu le blaireau autour de son terrier tout c'était vraiment fascinant et super cool et pour tout vous avouez derrière j'ai eu deux coups dans l'eau j'ai fait j'ai placé la caméra à deux endroits très particuliers où je pensais choper des choses et rien du tout j'étais un petit peu déçu je ne vais même pas vous montrer les images de ces deux séquences supplémentaires parce que la caméra n'a absolument rien pris mais sachez j'avais placé la caméra dans une maison abandonnée j'ai un grand fantasme c'est mettre une caméra toute une nuit dans cette maison pour voir si il se passe des choses c'était une journée enfin une nuit de pluie donc j'avais dit on va faire autre chose je pensais choper des animaux qu'on peut trouver dans les maisons abandonnées à savoir loire rats chouette hibou ou peut-être des phénomènes paranormaux pour le coup il ne s'est absolument rien produit j'étais plein d'espoir plein d'excitation d'aller récupérer la caméra bon ben les amis je crois qu'on a rien eu que dalle par contre cette idée là je la garde je vais faire une vidéo tout entière consacrée à ça je vais mettre ma caméra plusieurs nuits d'affilé dans cette maison abandonnée que vous connaissez déjà si vous suivez la chaîne la nuit suivante là par contre j'avais placé la caméra le long d'un sentier très emprunté par le gros gibier c'est dégagé c'est vraiment une autoroute à chevreuil donc j'espère que demain matin on aura du lourd ma grosse déception c'est vraiment de pas avoir eu ni chevreuil ni sanglier ni cerf ni rhinocéros bon là je déconne vous en doutez mais chevreuil et sanglier il s'en est truffé autour de chez moi et là que dalle rien du tout donc j'ai mis ça sur un chemin seulement j'ai fait une grosse bêtise j'ai mis ma caméra sur un piqué au bord du sentier des animaux donc la caméra positionnée au milieu du champ et tout simplement la caméra elle a fait effet épouvantail en pleine nuit lorsqu'elle fait tic et qu'elle s'allume et que les animaux voient cette silhouette surtout que la plupart des animaux ont une vision nocturne bien meilleure que la nôtre donc ils voient cette espèce d'objet au milieu du champ ils vont faire demi-tour ils vont même pas insister donc j'ai fait cette grosse erreur donc deux coups dans l'eau et enfin la fois d'après on y est c'est donc la séquence qu'on est en train de décortiquer j'ai eu quelque chose mais c'est pas non plus extraordinaire vous allez le voir on y va donc c'est à 23h04 le blaireau alors je sais pas si c'est celui du terrier du deuxième jour qui est situé à 300 ou 400 mètres de l'endroit où j'ai mis la caméra cette nuit là donc on discerne très bien très distinctement un blaireau avec les yeux qui se reflètent il est là en train de fureuter devant la caméra alors c'est à 3400 mètres je vous disais mais c'est pas impossible que ce soit le même blaireau parce qu'ils ont des territoires assez étendus tout comme les renards et tout ils se promènent beaucoup et c'est tout ce que j'ai eu cette nuit là donc c'est très décevant et pour tout vous dire j'ai mis une nuit supplémentaire encore donc la nuit dernière en fait un peu plus loin sur le même chemin qui est très emprunté où j'ai donc vu des empreintes de sangliers que dalle à nouveau rien du tout donc c'est pour vous dire finalement que j'ai eu peut-être beaucoup de chance les deux premières nuits avec une grosse activité animale mais les animaux finalement vous pouvez pas les avoir toutes les nuits donc ce qu'il faut faire je pense c'est positionner la caméra plusieurs nuits d'affilée à plusieurs endroits varier les coûts pour avoir le surtout le gros gibier qui est très méfiant et qui peut être plus rare finalement que les blaireaux les lièvres les renards c'est ce que j'arrive à conclure donc les amis on continue les vidéos avec cette caméra deux projets en tête refaire une vidéo sur les animaux très prochainement je vais pas tarder parce que ça m'excite je suis vraiment à fond là dessus je vais la remettre très prochainement pour essayer de toper sangliers chevreuil et peut-être d'autres choses et je vais également m'amuser dans une maison abandonnée que vous connaissez sur la chaîne la mettre plusieurs nuits d'affilée dans plusieurs pièces dans la cave dans le comble pour voir si j'arrive à toper tous les animaux qui peuplent les maisons abandonnées donc je vous promets de nouvelles aventures très prochainement sur la chaîne avec cette caméra qui est géniale moi je m'éclate avec donc restez dans le coin les amis n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper tout ça et je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao 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 ciao